Une centrale nucléaire rassemble plusieurs milliers de composants dans des conditions de sûreté draconiennes. Au cœur de la centrale, la chaudière et ses équipements primaires, cuves, générateurs de vapeur, pompes, pressuriseurs, le fuel et les équipements de contrôle-commande, sont des systèmes complexes et soumis à de multiples exigences et interfaces. Ils assurent des fonctions clés pour la bonne marche et la sûreté de la centrale. De nombreux métiers et intervenants sont impliqués dans la conception et la réalisation de ces équipements. Clients, autorités de contrôle, chefs de projet, architectes, équipes d'études, fournisseurs, usines de fabrication, équipes d'installation, équipes d'essais, inspection qualité, équipes de maintenance. Avec l'ensemble de ces acteurs, notre mission est de développer des solutions sûres et compétitives. Pour maîtriser la réalisation du système complexe, certains industriels s'appuient sur l'ingénierie système. Cette approche met le produit au centre de nos activités et renforce la collaboration des parties prenantes. L'ingénierie système part des besoins du client, son cahier des charges, qui détermine les fonctions du système et les performances attendues. En collaboration avec le client, nous traduisons ces besoins en exigences et dessinons l'architecture physique du système. Le système est ainsi décomposé en sous-systèmes, équipements, composants, pièces. Ce travail demande que les métiers se parlent le plus tôt possible, pour comprendre les exigences et contraintes de chacun, à chaque niveau et à chaque étape, car tous contribuent à la performance finale du produit. L'architecte du système joue un rôle clé. C'est le chef d'orchestre de la conception du produit. Il organise la collaboration avec les métiers et les fournisseurs pour traduire les besoins en exigences et optimiser l'architecture du système. Ce modèle très détaillé sert de référence à nos équipes pour organiser l'activité. Supports centraux de l'ingénierie système, les outils numériques permettent de parler le même langage autour d'une vision commune du projet. Ils intègrent l'ensemble des exigences, facilitent les simulations, retracent les modifications et renforcent le travail collaboratif. Garant de la conformité du système, l'architecte assiste le chef de projet et les métiers tout au long de la réalisation des sous-systèmes, et veillent à la maîtrise des interfaces et des performances via des simulations. L'objectif de ce travail collaboratif est de fournir aux clients un produit qui réponde parfaitement à ses besoins et dont la conformité et les performances soient clairement démontrées et retracées. En nous rassemblant autour des produits, l'ingénierie système nous rassemble autour d'un projet d'entreprise collaborative et performante au service des projets d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada